Bien mes chers collègues, nous recevons donc aujourd'hui le professeur Jean-Pierre Filiou, historien spécialiste du Moyen-Orient contemporain, chercheur au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, le CERI. Alors vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur le Moyen-Orient, dont une histoire de Gaza. Vous avez également eu, avant de vous consacrer à la recherche, deux vies antérieures, une de travailleurs humanitaires et une autre plus longue de diplomates, servant également dans plusieurs cabinets ministériels. Pour parachever ce parcours éclectique, vous avez écrit plusieurs scénarios dans plusieurs romans graphiques consacrés au Moyen-Orient et le texte d'une chanson du groupe Zebda. Je l'ai appris en lisant ce texte. Vous observiez récemment dans votre chronique hebdomadaire pour le monde qu'il est intellectuellement plus facile de faire la guerre que la paix. Et la guerre semble en effet, depuis les attaques terroristes menées par le Hamas le 7 octobre, le seul horizon possible pour le Moyen-Orient. Non seulement à Gaza, où Israël poursuit son entreprise d'éradication du Hamas, mais aussi au Liban, en Syrie, en Irak, voire au Yémen, où la tension monte graduellement entre les milices proches de l'Iran et les Etats-Unis, ce qui a amené certains pays comme le nôtre à devoir se défendre contre des attaques de drones contre leurs navires. Les Israéliens ont cru la question palestinienne passer au second plan à la faveur du rapprochement d'Israël avec certains Etats arabes, tandis que la menace du Hamas restait contenue à l'intérieur des frontières de Gaza. Nos commissions avaient mené une mission en Israël, en Cisjordanie et à Gaza en juillet 2022, qui s'était inquiété de cette absence de perspective et qui ne nous paraissait pas, de notre point de vue, soutenable dans la durée. Mais le 7 octobre et le conflit qui en résulte ont marqué le retour tragique de cette question au cœur de la géopolitique du Moyen-Orient, et bien sûr même au-delà. La société israélienne a vécu un traumatisme sans précédent, ravivant un sentiment de vulnérabilité oublié dans ce pays qui fut un refuge. Quant aux Palestiniens, l'ampleur des destructions infligées à Gaza par Israël, le nombre de morts qui approcherait les 30 000, le déplacement de la plus grande partie de la population sans possibilité de retour à court terme, réveille les échos de la NACBAT de 1948. Vous nous direz donc s'il est selon vous, malgré tout, possible de penser à la paix plutôt que à la guerre entre ces deux peuples traumatisés, s'il est possible d'envisager un Moyen-Orient sinon pacifié du moins stable, et comment la France pourrait y contribuer. Et vous nous direz peut-être aussi si pour vous cette séquence terrible s'inscrit dans la continuité du conflit israélo-palestinien ou si, comme certains l'analysent, elle marque un tournant qui engage la région sur un chemin inconnu, peut-être porteur de dangers plus grands encore que par le passé. Je rappelle que cette audition est captée, d'où l'intensité lumineuse, je me le permets de le dire en passant, est diffusée sur le site internet du Sénat et ses réseaux sociaux. Le sujet intéresse largement nos compatriotes et je vous remercie d'apporter aujourd'hui votre éclairage à nos travaux. Monsieur le professeur, je vous laisse la parole et nous aurons ensuite l'occasion de permettre à chacun et chacun de nos collègues de vous poser des questions. Et je dois vous dire qu'on est un certain nombre à aller à l'hommage qui sera rendu à Robert-Bannater, donc on sera quelques-uns à partir à 10h50. Voilà, je vous avais la parole. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le Président, de l'honneur que vous me faites de m'accueillir devant votre commission dans ces lieux chargés d'histoire et de mémoire. Je vais m'efforcer dans la limite d'un quart d'heure qui m'a été indiquée de faire un exposé liminaire avant de passer à l'échange avec les distingués membres de votre commission. Comme vous l'avez dit, je suis enseignant à Sciences Po depuis 2006, professeur, professeur des universités, mais avant le fait que j'ai pendant près de deux décennies servi dans nos ambassades en Jordanie, en Syrie, en Tunisie, servi aux Etats-Unis, servi comme conseiller du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, du Premier ministre, fait que mes analyses sont aussi inspirées par cette volonté d'être utile dans une région où le désespoir l'emporte trop souvent, et c'est tout spécialement quand la tragédie atteint l'ampleur actuelle. Le 7 octobre, à 14h, il se trouve que j'étais au rendez-vous de l'histoire de Blois pour participer à un débat sur l'Israël de Netanyahou. Et donc, les premières nouvelles terribles nous parvenaient, et ma réaction spontanée, publique, alors était d'abord de solidarité avec toutes les victimes, car mon expérience de ce conflit israélo-palestinien, mon premier séjour remonte à 1980 en Israël, à Gaza, dans les territoires de Cisjordanie, et mon expérience faisait que j'avais d'emblée la conviction que le bilan humain dépasserait tout ce qu'on avait pu connaître par le passé. Et j'ai aussi appelé, ça n'engageait évidemment que moi, la libération inconditionnelle des otages, même si à ce moment-là on ne pouvait pas imaginer qu'ils seraient aussi nombreux de l'ordre de 250, donc au tout début de cette crise. Il se trouve que j'étais en train de travailler un livre qui est publié récemment, qui a été publié de manière anticipée du fait de l'urgence du conflit, et ce n'est pas par vanité d'auteur que je vais rappeler rapidement les thèses de ce livre, c'est parce que je crois qu'elle contribue au débat et à la réflexion sur ce qui se passe et ce qui pourrait se passer. Ce livre que j'aurai le plaisir de vous offrir, Monsieur le Président, Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné, essayait de mettre en perspective historique la longue durée du conflit entre ces deux peuples sur la même terre. Et essayait de poser, non pas les droits revendiqués par les uns ou par les autres, ou les différentes dates et les occasions perdues que l'on connaît trop bien, mais essayait de montrer pourquoi les uns l'avaient emporté et les autres avaient perdu, étant entendu que la victoire échappe toujours au plus fort, c'est-à-dire à Israël, parce qu'il ne saurait y avoir de victoire militaire dans ce conflit. C'est absolument irréaliste. Les liens entre les deux peuples sur cette terre sont trop intimes, trop profonds, pour espérer trancher uniquement par les armes un tel contentieux. Il faut une solution politique, et j'y reviendrai évidemment pour essayer de tracer un chemin, mais il faut vraiment écarter l'idée de la possibilité même d'une victoire purement militaire. Le conflit israélo-palestinien a ceci de très particulier, c'est qu'il ne peut pas, contrairement à l'idée trop communément répandue, être considéré comme un jeu à somme nulle. Concrètement, les pertes infligées aux Palestiniens, aussi lourdes soient-elles, ne peuvent pas se traduire mécaniquement en gains pour Israël. Et on a vu qu'au-delà de l'horreur de la campagne terroriste du Hamas le 7 octobre, les Israéliens ne sont naturellement pas traduites en gains pour les Palestiniens d'une façon ou d'une autre. Et donc, dans ce conflit, très rapidement, les grandes forces d'Israël, qui fait qu'aujourd'hui le rapport de force est écrasant en faveur d'Israël, puissance nucléaire, avec le soutien dont il dispose sur la scène internationale, c'est quelque chose qu'on oublie souvent en France, c'est le sionisme chrétien. Et ce sionisme chrétien, on le juge souvent un peu exotique, et c'est vrai que ça ne rentre pas du tout dans nos catégories mentales et intellectuelles, mais ce sionisme chrétien a précédé le sionisme juif. Et on voit aujourd'hui, il y a encore eu ce refus de vote par le Congrès américain de l'aide à l'Ukraine, alors que Mike Johnson, parfait représentant non seulement du trumpisme, mais du sionisme chrétien, a, dès sa prise de fonction à la tête de la Chambre des représentants, approuvé une aide militaire très importante à l'égard d'Israël, de l'ordre d'une quinzaine de milliards de dollars. Et ce sionisme chrétien, il est devenu un élément de la politique internationale, avec sa transformation en force incontournable sur la scène américaine, avec à peu près le quart de la population américaine, le quart, et la moitié de l'électorat républicain, et le socle, vraiment, la base inconditionnelle de Donald Trump, constituée de sionistes chrétiens. Or, pour ces sionistes chrétiens, leur salut individuel et collectif passe par le caractère indivisible de la Terre sainte d'Israël. Et donc, ils se disent pro-israéliens, mais en fait, ils sont au moins pro-Likud, pro-Netanyahou, voire pour certains d'entre eux, assez proches des suprémacistes israéliens. Et on a vu, quand le processus de paix suscitait les plus grands espoirs, Yitzhak Rabin à Washington se plaindre des pressions au Congrès, de ces groupes qui faisaient pression sur le gouvernement israélien démocratiquement élu. Donc, ce qu'on présente souvent comme le lobby pro-israélien aux États-Unis est en fait un lobby pro-Likud, un lobby pro-occupation, voire pro-annexion, qui peut rentrer en contradiction avec les intérêts même d'Israël et qui, à l'évidence, entre en contradiction avec la perception, l'engagement de la communauté juive aux États-Unis, qui est très majoritairement démocrate, qui a continué à voter au trois-quarts, voire au quatre-cinquième pour les démocrates, malgré tout ce que Trump prétend avoir fait sur Israël. Donc, j'introduis quand même cette distorsion, parce que trop souvent, on a des automatismes par rapport à ce que signifie la politique américaine et le poids de ces partisans de la ligne la plus dure aux États-Unis, et qui sont très clairement identifiés aux trumpistes et aux sionistes chrétiens. Et puis, pour être plus rapide, dans l'histoire du sionisme, il y a la vitalité démocratique du sionisme, qui a été fondamentale pour rétablir justement ce rapport de force, d'abord en Palestine, puis entre Israël et ses voisins arabes et la population palestinienne. Et on peut constater, et j'y reviendrai en creux, que le mouvement sioniste et la démocratie israélienne ont géré beaucoup mieux que le nationalisme palestinien, leur contradiction interne, avec deux exceptions majeures, qui sont l'assassinat de dirigeants travaillistes, en 1933, donc avant l'État d'Israël, Haïm Arlosorov, et en 1995, Itzhak Rabin. Je constate que l'examen de conscience, qui aurait sans doute dû intervenir après ce choc d'un assassinat par un terroriste juif et israélien, n'a pas eu lieu, et que toute la rhétorique qui a conduit, qui a entretenu le climat de haine conduisant à l'assassinat de Rabin, a continué de prospérer, voire de s'intensifier. Et puis, il y a l'absence de définition d'un but final, donc une stratégie de fait accompli. Là, on peut constater que Netanyahou, en refusant même d'envisager le jour d'après à Gaza, en se contentant de slogans assez vides de sens, victoire totale, qu'est-ce que ça veut dire, la victoire totale ? Libération des otages, c'est quelque chose de très concret, bien sûr, mais la victoire totale, parce qu'on comprend parfaitement la détermination israélienne à se débarrasser de la menace du Hamas à ses portes. Mais est-ce que le moyen qui a été suivi depuis plus de quatre mois, qui conduit concrètement à démolir, à détruire la bande de Gaza, sans forcément démolir ni détruire le Hamas, est-ce que ce moyen est le plus efficace ? Et on voit bien que Netanyahou refuse de définir le jour d'après, malgré l'insistance de Joe Biden, pour qu'il aille dans ce sens et qu'il se garde ainsi les mains libres, ce qui permet, ce qui me ramène au point précédent, aux suprémacistes d'occuper le terrain médiatique et politique en affirmant haut et fort leur volonté, non seulement de réoccupation, mais de recolonisation de la bande de Gaza. Et du côté des faiblesses palestiniennes, on a d'abord l'illusion arabe, qui, là, encore apparaît dans toute sa crudité, vu qu'au-delà des communiqués de solidarité, des déclarations plus ou moins péremptoires, ni les uns ni les autres n'auront opéré des actions de solidarité concrètes avec le peuple palestinien. Alors, ça peut s'expliquer parce que bien peu de régimes arabes portent le Hamas dans leur cœur, mais enfin, ce qui est infligé à la population palestinienne va bien au-delà de la question du Hamas proprement dit. Et donc, cette illusion arabe, elle continue, et on voit bien qu'elle avait pu être partagée, et vous le rappelez, monsieur le Président, dans votre propos liminaire, cette idée que les accords d'Abraham allaient permettre d'oublier une fois pour toutes la question palestinienne. C'était une illusion trompeuse. J'avais fait, au moment de la signature du traité entre Israël et les Émirats arabes unis, un débat organisé par la paix maintenant, le mouvement pacifiste israélien, avec, entre autres, Daniel Sheck, l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, qui disait, oui, de toute façon, on pourra normaliser jusqu'à la planète Mars. À la fin, nous vivrons toujours à côté des Palestiniens. Et si nous n'avons pas un règlement avec eux, eh bien, le conflit perdurera. C'est malheureusement ce qui s'est produit. Et puis, on a, bien sûr, le factionalisme palestinien, qui aujourd'hui poussait jusqu'à la caricature tragique par cette polarisation entre le Hamas, d'une part, et l'OLP, trop souvent identifiée à l'autorité palestinienne. Il faut bien savoir que l'autorité palestinienne n'est pas, mais je ne vous apprends rien, monsieur le Président, une entité de droit international. Elle n'est que le fruit d'un accord entre Israël et l'OLP. Donc, c'est cet accord fondateur, en 1993, auquel il faut, évidemment, revenir. Et puis, la dernière faiblesse, c'est évidemment le deux poids, deux mesures, qui a été, je ne citerai qu'une dirigeante, sur la Van der Leyen, venant quelques jours après la monstrueuse attaque du Hamas, assurée, alors qu'elle n'en avait pas, la compétence Israël du soutien total de l'Europe. Il faut savoir qu'au moment où elle disait ça, et qu'elle s'est tellement engagée à juste titre contre l'agression russe en Ukraine, il y avait déjà plus d'enfants palestiniens tués dans les bombardements israéliens que dans toute la guerre russe infligée à l'Ukraine. Donc, on en est là. On voit bien qu'on est à un carrefour historique. Un carrefour historique qui a à la fois le mérite et l'horreur d'une violence exacerbée. Jamais une telle violence n'a été infligée au peuple d'Israël. Et jamais, malgré une histoire ponctuée de tragédie, le peuple palestinien n'a autant souffert. Donc, à partir de maintenant, soit on va vers un règlement politique qui devra d'une façon ou d'une autre être imposé aux deux partis parce que ni les uns ni les autres n'ont à ce stade une direction de leader à la hauteur de ce moment historique pour aller vers la solution à deux États. Pourquoi la solution à deux États ? Parce que l'État binational est une utopie tragique. On ne voit pas, surtout après un tel bain de sang, comment les deux peuples accepteraient de cohabiter sous le même toit. La séparation est une exigence, y compris aujourd'hui, de la population israélienne. Et on voit d'ailleurs que dans les sondages, je ne dirais pas l'adhésion, mais en tout cas la perspective de la solution à deux États, ne serait-ce que pour repousser l'autre, l'ennemi de l'autre côté, gagne en popularité. Et du côté palestinien, on voit bien que ce serait une forme de reconnaissance des droits nationaux. Mais j'insiste sur une chose qui renvoie donc au sous-titre de mon livre, « Pourquoi Israël n'a pas gagné ? » Le processus de paix, même au moment des accords d'Oslo, était concrètement, au-delà des illusions et des émotions qu'on a tous partagés à ce moment-là, c'était concrètement la négociation des conditions de la défaite palestinienne. Il faut savoir ça. Israël a une position dominante dans ce conflit au long de plus d'un siècle. Les Palestiniens ont perdu, mais cette défaite doit être négociée. C'est ça le processus de paix. Et donc l'État palestinien démocratique et démilitarisé s'il voit le jour ne sera pas un cadeau, un luxe, un acte de charité de la part d'Israël, mais la consécration de sa victoire historique quant aux Palestiniens, il leur permettra, après tant de décennies de déni, d'avoir effectivement une forme de reconnaissance. Je finirai juste par le contexte régional, mais on voit bien que, quelles que soient les tensions, au Liban, dans le canal de Suez, autour des troupes américaines en Irak, en Syrie et en Jordanie, le conflit ne s'est pas étendu parce que le conflit est fondamentalement un conflit israélo-palestinien. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'est pas étendu. La mauvaise nouvelle, en tout cas le message très fort, c'est que ce conflit doit impérativement être réglé. Il y a une tradition diplomatique française qui est qu'effectivement, il faut régler les crises à chaud. Ça c'est quelque chose qui est presque dans l'ADN de la diplomatie française. Il faut profiter des crises comme d'un moment d'opportunité pour aller vers un règlement définitif qui empêche la reproduction de telles crises. Les Américains ont une tradition totalement opposée, héritée du docteur Kissinger, qui est de dire, il faut créer des réalités sur le terrain sur laquelle une fois que la poussière des combats sera retombée, on bâtira un nouveau règlement. Donc on en est là et on voit bien que les États-Unis, bon d'abord, je rappelle, ils sont quand même complètement paralysés au Congrès par les sionistes chrétiens. Donc je vois mal Joe Biden être beaucoup plus ferme qu'il est actuellement et c'est largement rhétorique à l'égard d'Israël. Donc il faut effectivement que non seulement la France mais aussi la diplomatie européenne se saisisse de ce sujet qui est un sujet fondamental non seulement pour la paix au Moyen-Orient mais aussi, et c'est tout à fait légitime, pour beaucoup de nos compatriotes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci. J'ai quelques questions qui nous sont soumises. Je commencerai par François Bonneau et on répondra au fur et à mesure parce qu'il y en a pour l'instant j'en ai trois. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Il y a Guillaume Gontard aussi. François, vas-y, je te laisse là. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur pour la clarté de vos propos. Quel que soit le gouvernement israélien qui sortira à la suite de cette crise, il est peu probable qu'il traite d'une façon ou d'une autre avec le Hamas. On connaît par ailleurs la proximité du Hamas avec les frères musulmans. Dans ce contexte, quel pourrait être selon vous le rôle de l'Arabie saoudite dans un possible règlement ou diminution de l'intensité de ce conflit ? Je vais faire des séries 2-2 parce que ça s'inscrit beaucoup là. Je voudrais qu'on puisse tenir dans les délais. Je laisse la parole à Philippe Foliot et après je vous laisserai répondre. Merci Monsieur le Professeur. Indicible, terrible. Hier, avec le Président et quelques collègues, nous assistions à la projection du film du massacre tel que les autorités israéliennes l'ont présenté. Il n'y a pas de mots par rapport à cette réalité. La nature humaine, dans tout ce qu'elle peut avoir de plus vile, de plus terrible, on l'a retrouvée au travers de ces images chocs sans commentaire du reste. Et on se dit effectivement il faut qu'il y ait un règlement politique comme vous l'avez souligné parce qu'il n'y aura pas d'issue militaire ou alors ça sera par l'élimination de l'un ou de l'autre. En l'occurrence, on voit qui. Et on sait que ce n'est pas une solution. On sait aussi, on voit qu'on ne peut pas mettre sur le même plan les éléments relatifs à une agression et avec des interrogations au regard d'une frontière qui me semblait être une des plus sécurisées au monde et comment autant d'hommes ont pu la franchir aussi facilement en si peu de temps pour commettre tous ces actes. Ce qui veut dire que par rapport à la stratégie de Nathan Yaou en matière sécuritaire telle qu'elle a été affirmée depuis longtemps, c'est un échec quand même assez cuisant par rapport à cela. Et donc, moi je voulais vous poser une question sur le rôle et l'importance que peut jouer l'Égypte dans la résolution de ce conflit à plusieurs titres parce que l'Égypte a été le premier pays arabe à négocier une paix avec Israël. Ensuite, l'Égypte est voisine de Gaza et donc, selon moi, elle doit avoir et elle peut jouer un rôle un peu central pour essayer de résoudre cette crise. Quelle est votre analyse par rapport à cela ? Oui, alors je vais répondre de la manière la plus concise et j'espère la plus précise possible. D'abord, dans la première question, en fait, j'ai entendu deux questions si je peux me permettre. Est-ce qu'Israël pourra négocier avec le Hamas ? Évidemment non, surtout au vu des atrocités qui ont été commises, c'est totalement exclu. non, la seule négociation possible serait de revenir à l'acte fondateur du processus de paix, c'est-à-dire les accords d'Oslo, non pas dans l'accord intérimaire qui a été profondément frustrant pour les deux populations parce qu'elles n'ont pas vu les dividendes de la paix. La population israélienne a vu les attentats du Hamas et la population palestinienne a vu la poursuite de la colonisation, mais parce que le premier des deux accords Oslo, c'est la reconnaissance mutuelle entre Israël et les Palestiniens. C'est donc la reconnaissance mutuelle de la légitimité du nationalisme de l'autre. Et donc, le Hamas ne négociera pas, le Hamas ne sera pas invité à la table des négociations et c'est tout à fait normal, mais en revanche, l'OLP peut et devrait retrouver ce rôle de représentation, mais pour ça, effectivement, il faudrait que Mahmoud Abbas, son actuel président, et par ailleurs président de l'autorité palestinienne, ait quand même une notion un peu plus active de son rôle de chef du peuple palestinien, un peu plus en initiative. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, excusez-moi, j'ai fait ce détour, mais l'Arabie saoudite, évidemment, a un rôle fondamental. C'est probablement, aujourd'hui, le pays sur qui repose le plus l'avenir de la région. Donc, d'abord, parce qu'il y a, là aussi, c'est l'ancien diplomate qui parle, il y a un bagage diplomatique, il y a le plan arabe de paix, qui est d'inspiration saoudienne, donc au sommet de Beyrouth de 2002. Pour faire très simple, ce plan arabe, c'est normalisation totale avec tous les pays arabes contre retrait total des territoires occupés par Israël où serait établi un État palestinien. C'est cela que Mohamed Ben Salman, le prince héritier, l'homme fort d'Arabie, répète aujourd'hui. Et donc, on voit qu'il y aurait un levier qui pourrait permettre, au fond, à tout le monde de sortir par le haut. Le premier ministre israélien, qui soit Netanyahou ou un autre, pourrait dire, voilà, j'ai obtenu vraiment le grand prix, la normalisation avec l'Arabie, qui est ce que tous les dirigeants israéliens espèrent depuis des décennies. Mais en contrepartie, il y a effectivement cette nécessité d'un horizon politique. Apparemment, les Américains misent beaucoup là-dessus, mais d'après les derniers éléments qui me sont revenus, c'est toujours ce côté un peu terre-à-terre, je vous ai posé de le dire, c'est qu'ils misent surtout sur l'Arabie pour financer la reconstruction de Gaza. Alors, si on en est encore à, voilà, on va financer la reconstruction des ruines, mais sans éviter que des ruines soient perpétrées dans un futur proche, à ce moment-là, effectivement, on n'aura pas avancé beaucoup. Donc, et pour ce qui est de l'Égypte, donc évidemment, l'Égypte, tout ce que vous avez rappelé, mais je doute que l'Égypte sera motrice. On voit que l'Égypte agite la menace, par exemple, de suspendre les accords de Kandavid, j'y crois vraiment pas trop. C'est quand même trop structurant pour la stratégie égyptienne. C'est très important en termes de financement qui proviennent des États-Unis. C'est pratiquement un milliard et demi de dollars par an, dont un milliard 300 millions directement pour l'armée égyptienne. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles on joue en Égypte. Mais, voilà, l'historien sait aussi que les plus grandes tragédies, elles peuvent intervenir quand on s'y attend le moins, le 7 octobre 2023. Si, par malheur, l'offensive annoncée par Netanyahou sur Rafa se développe, 1 400 000 femmes et hommes qui sont complètement coincés dans le dénuement le plus total, la famine, l'absence de soins, l'absence d'abri, si une offensive dans ces conditions est lancée, là, on peut rentrer dans une zone inconnue avec l'Égypte parce que ça se passera immédiatement à sa frontière et je ne vois pas comment cet offensif pourrait être strictement contenu sur quelques kilomètres à côté de la frontière égyptienne sans qu'il y ait des formes de débordement que je garderais bien d'anticiper. Merci. Une série de deux questions, Sylvie Gouachavant et puis Alain Casabonne. Merci, Président. Monsieur, en quelque sorte, ne pensez-vous pas que le Hamas a, depuis de très nombreuses années, pris en otage la population de Gaza qui paye un très très lourd tribut ? De ce fait, comment les Gazaouis voient-ils le Hamas ? Et comment pouvons-nous qualifier le Hamas aujourd'hui ? Est-ce seulement une force de résistance ou est-ce une organisation terroriste avec un risque de débordement vers les pays européens et notamment la France ? Et la deuxième partie de ma question qui est évidemment un peu liée, quels sont les risques d'embrasement dans les pays alentours et je pense plus particulièrement au Liban ? Et puis Alain Casabonne. Oui, juste une simple question, d'abord une affirmation pour faire un accord il faut être plusieurs à signer, on est bien d'accord. Il faut qu'il y ait Israël, il faut qu'il y ait en face le Hamas ou en réalité la tête pensante c'est-à-dire l'Iran. A défaut d'un accord entre ces puissances, je dis qu'on est dans le monde des bisounours. On a fait souvent la comparaison entre la seconde guerre mondiale en disant si Mussolini était venu proposer aux alliés un accord avec Hitler d'arrêter tout ça, on aurait dit non. et ça a été de reste derrière 200 000 morts etc. Ça a été Hiroshima. Donc pour s'entendre il faut que vraiment les initiateurs sur l'Iran et les autres pays soient d'accord pour signer. Israël porte actuellement des responsabilités sur la colonisation inadmissible qui empêche finalement deux États. Mais si on veut un accord global il faut aussi que encore une fois l'Iran soit signataire de ça. J'ai rédigé dès 2012 une histoire de Gaza qui est le fruit de longs séjours sur le terrain et j'étais encore à Gaza il y a un peu moins de deux ans d'ailleurs pour leur parler de l'Ukraine à l'Institut français qui comme vous le savez a été bombardé sans à ma connaissance que des explications officielles aient été données pour cette agression et face à des femmes et à des hommes dont beaucoup sont morts aujourd'hui qui étaient des civils innocents et généralement très critiques du Hamas. Donc moi ça fait longtemps que j'entends mes amis à Gaza me dire nous vivons le cauchemar dans le cauchemar le cauchemar de la domination islamiste dans le cauchemar des agressions israéliennes et ce qui s'est passé c'est qu'en fait les près de 17 années de blocus de Gaza ont permis au Hamas de complètement vous dites prendre en otage c'est un terme que je ne renierai pas en tout cas d'avoir une mainmise totale sur la population de Gaza oui j'ai beaucoup travaillé sur les répressions dans les régimes arabes les services de police politique et autres et j'étais arrivé à cette conclusion terrible que Gaza était de tout le monde arabe le territoire où la population était soumise à la plus forte densité de de policiers d'indicateurs parce qu'il faut voir que les brigades Kassam donc la branche armée du Hamas qui ont perpétré les horreurs du 7 octobre 2023 quand elle n'était pas sur le front elles quadrillaient la population évidemment avec toujours une focalisation sur la partie féminine de cette population qu'il fallait ramener dans ce qu'ils considèrent l'ordre moral donc aujourd'hui le drame absolu de la population de Gaza c'est qu'elle subit les conséquences d'une agression à laquelle elle n'a pas pris part qui lui a été imposée par cette direction du Hamas qui elle est bien planquée dans ces tunnels avec les provisions le fuel et tout ce qu'il faut qui était prévu depuis très très longtemps c'est pour ça que l'idée de frapper l'aide humanitaire pour éviter que la direction du Hamas s'alimente ce sont quand même des gens qui sont capables de faire des prévisions et des projections donc il faut évidemment redonner une voix qu'on ne peut pas entendre actuellement tout simplement parce qu'il n'y a pas d'accès à la bande de Gaza il faut savoir que quand il y aura cet accès à la bande de Gaza le choc de ce qu'on va découvrir va être inimaginable parce que la réalité et je connais le terrain quand je vois les photos ce sont des endroits où j'étais ce sont des mais le monde va être absolument bouleversé ce qui nous revient actuellement est quand même très très amorti et donc à ce moment là cette population il faut qu'elle soit en mesure de s'exprimer je doute qu'elle soit très reconnaissante au Hamas d'avoir causé une telle tragédie et donc il faut évidemment que des élections puissent être organisées au plus tôt dans les territoires palestiniens élections que le président Abbas avait annulées en 2021 ce qui a à mon sens directement contribué à l'engrenage militien qui a mené à l'horreur du 7 octobre quant au Hamas il a commis toutes les violences que l'on sait mais son terrorisme est territorialisé il n'a jamais depuis sa fondation en 1987 internationalisé la terreur au-delà des frontières donc d'Israël et des territoires palestiniens alors il le fera peut-être un jour mais en tout cas c'est frappant de voir que l'OLP qui est rentré dans le processus de paix avait pratiqué la terreur médiatisée par les détournements d'avions par les prises d'otages pendant de longues années avant de se rallier à la paix avec Israël ce qui n'a jamais été le cas du Hamas en dehors bien sûr d'Israël qui a payé un prix très lourd alors qui est en guerre aujourd'hui c'est ce sont les Israéliens et les Palestiniens ce ne sont pas les Iraniens ce ne sont pas les Iraniens les Iraniens ont leurs propres ambitions leurs propres programmes mais on voit bien que Benyamin Netanyahou et d'autres Donald Trump évidemment ont voulu focaliser sur effectivement la politique tout à fait dangereuse et menaçante et agressive de l'Iran pour ne plus parler de la Palestine donc il faut bien distinguer les deux dossiers donc c'est entre Israël et l'OLP l'OLP que se fera la paix et on ne peut qu'espérer qu'elle se fasse le plus tôt possible l'Iran a ses propres priorités et l'Iran a été absolument furieux que le Hamas le mette devant le fait accompli du 7 octobre 2023 l'Iran a un rapport assez paternaliste aux différents groupes qui lui sont proches dans la région et l'idée qu'un groupe pouvait prendre une initiative aussi d'une portée aussi considérable sans même consulter l'Iran et a provoqué un choc à Téhéran donc on en est là c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle mais ça veut dire que c'est entre les Israéliens et les Palestiniens que la guerre se fait actuellement que la guerre est abominable impitoyable et c'est entre eux que se fera la paix parce que c'est toujours avec son ennemi qu'on fait la paix merci d'une série de deux questions Guillaume Gontard et puis Roger Carucci oui merci monsieur le président merci monsieur pour votre votre intervention et surtout je pense c'était important de rappeler que que la solution ne sera jamais militaire et qu'en fait il n'y aura jamais de victoire militaire et qu'on a besoin justement d'une solution politique et c'était d'ailleurs ce qu'on avait justement dans la délégation dont j'ai fait partie il y a un an ce qu'on avait bien vu qui avait cette nécessité justement de travailler sur une solution sur une solution militaire et qu'en fait on paye un petit peu ce laisser faire en fait et cette absence d'action qu'on est face évidemment à une tragédie à la fois du peuple israélien et puis du peuple palestinien quand même plus de 27 000 morts 60 000 blessés sur la bande de Gaza et on se demande où tout ça peut s'arrêter et donc sur ce processus ce que vous avez un petit peu expliqué il y a la question de l'interlocuteur avec qui on va dialoguer avec qui on va pouvoir avancer vous avez parlé de l'OLP la question de l'autorité palestinienne effectivement qui est on va dire faible se pose quand même la question notamment de Marwan Barghouti est-ce que c'est un élément qui peut être important en tout cas on en parle est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait en tout cas être un interlocuteur et en tout cas permettre cette sortie et enclencher cette discussion et puis derrière ça il me semble aussi c'est quelque chose qu'on avait pu relever lors de notre délégation il y a un an sur la question du processus démocratique et des élections alors c'est sûr que c'est pas le premier temps mais en tout cas est-ce qu'il ne va pas falloir aller vers ce processus démocratique pour redonner une légitimité justement au peuple palestinien on a une génération en fait qui n'a jamais pris part à l'avenir politique de son pays et puis sur la position française c'est vrai qu'on défend en tout cas une solution à deux états qui me paraît souhaitable mais est-ce qu'on peut défendre une solution à deux états sans reconnaître du coup l'état palestinien et donc est-ce que c'est pas aussi un élément fort qui pourrait arriver dans le débat et qui pourrait être attendu aujourd'hui merci merci Guillaume Roger le professeur d'abord je ne suis pas convaincu pardon par vos propos sur la limite ou la limitation du conflit vous dites par exemple que l'Iran n'est pour rien pardon je n'ai pas certitude dans la matière et deuxième élément toujours sur l'Iran même si on peut dire que pour le moment le conflit est entre les Israéliens et le Hamas il y a quand même des centaines de missiles quasiment toutes les semaines envoyés par le Hezbollah sur le nord d'Israël et le Hezbollah c'est pas exactement autre chose qu'une pure création de l'Iran donc l'Iran n'a peut-être pas été informé du 7 octobre mais l'Iran finance l'Iran arme l'Iran alimente que ce soit le Hezbollah le Hamas ou les Houthis donc dire que pour le moment il faut uniquement faire ça entre les Israéliens et les Palestiniens le jeu de l'Iran est quand même extrêmement destructeur dans toute cette région du monde voilà deuxième élément moi je je préside le groupe France Israël mais je suis très lié pardon de le dire comme ça et certains le savent à bien des dirigeants du monde arabe qu'on dit modéré je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire modéré mais bon c'est compliqué je veux dire c'est évident que on a certains responsables politiques israéliens extrémistes suprémacistes qui c'est le moins qu'on puisse dire ne vont pas dans le sens de la paix mais en sens inverse on n'arrive pas à avoir de dirigeants palestiniens crédibles reconnus par leur population qui au niveau international peuvent être dans une vraie négociation le ramas je n'en parle pas c'est un mouvement terroriste il n'y a pas de négociation possible mais même avec l'autorité palestinienne marmoud abbas a 86 ans marmoud abbas n'a pas fait d'élection depuis 15 ou 20 ans est-ce qu'il peut y avoir un successeur de marmoud abbas pardon pour le président gontard peut-être pas margouti qui a été dans les prisons israéliennes je ne suis pas sûr que ce soit le plus apte à négocier mais il y a des gens autour de marmoud abbas qui peuvent être des successeurs qui peuvent négocier est-ce qu'il ne faut pas attendre aussi qu'une nouvelle génération de dirigeants palestiniens peut-être avec une nouvelle génération de dirigeants israéliens se disent il faut parvenir à un accord difficile pour les deux parce que ça voudra dire forcément que en Cisjordanie la colonisation non seulement s'arrête mais se réduise et ça voudra dire que du côté palestinien on arrête la culture anti-israélienne et anti-juive de tous les manuels scolaires donc tout ça est quand même quelque chose compliqué à mettre en place est-ce que vous pensez vraiment allez on va se dire cinq ans dix ans est-ce que vous pensez vraiment que processus de ce genre dans les cinq ou dix ans est faisable s'il vous plaît je vous laisse répondre monsieur oui alors il se trouve que les deux questions étaient en écho donc je me permets de répondre ensemble sur la question de la représentation et de la légitimité palestinienne bon quelles que soient les failles du mouvement palestinien et je rappelle dans mon livre j'étudie vraiment ce factionalisme qui a été terrible et qui a des racines très anciennes dans la société palestinienne notamment parce que voilà avec la Nakba l'exode de 1948 et bien en fait les solidarités de proximité c'est-à-dire concrètement les solidarités qu'on qualifie de familiales clanniques tribales ont aussi été exportées comme mécanisme de survie ce qui a profondément affecté la structuration de la scène palestinienne donc aujourd'hui si Mahmoud Abbas est discrédité donc Mahmoud Abbas à la fois comme chef de l'OLP et comme président de l'autorité palestinienne c'est parce qu'il n'a absolument rien à offrir à son peuple alors qu'il est quand même là depuis 2005 mais s'il n'a rien à offrir à son peuple c'est parce que les dirigeants israéliens ont choisi de manière assez constante de ne jamais rien lui offrir en 2005 le retrait de Gaza a été décidé unilatéralement par Ariel Sharon donc non pas du tout comme un acte de bonne volonté à l'égard des palestiniens mais pour replier Israël derrière ce que Ariel Sharon grand général d'Israël considérait comme les frontières sûres de l'état juif donc le mur de séparation en Cisjordanie et donc le retrait de Gaza et à l'époque tout le monde dans l'establishment politico-militaire israélien a jugé ça assez brillant sans voir que concrètement si on ancrait le Hamas à Gaza contre l'autorité palestinienne à Ramallah effectivement ça permettait d'enterrer la perspective même d'état palestinien mais voilà au bout de deux décennies ça a produit la catastrophe du 7 octobre donc Israël ne peut plus s'abstraire d'un partenaire palestinien crédible dans l'intérêt d'Israël on n'est pas dans les bisounours comme c'est évoqué à un moment non non c'est une question de vie ou de mort c'est une question de survie pour l'état juif d'avoir un partenaire crédible le 7 octobre Israël ne dépend que de ses forces de ses services de renseignement de sa police et tout s'effondre parce qu'en face il n'y a que des ennemis qui ont préparé méthodiquement une campagne terroriste tout à fait abominable donc ça veut dire aussi du point de vue israélien plutôt que d'affaiblir les directions palestiniennes successives en refusant de les créditer de quoi que ce soit être conscient que s'il n'y a pas d'interlocuteur palestinien c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour Israël c'est pas juste le problème des palestiniens c'est évidemment avant tout la responsabilité des palestiniens je ne les excuse en rien je ne disculpe en rien la gestion clientéliste à courte vue autoritaire de Mahmoud Abbas je l'ai suffisamment critiqué publiquement dès 2018 je parlais de la situation crépusculaire qui prévalait au sein de l'autorité palestinienne mais si Mahmoud Abbas peut tellement être critiqué c'est parce qu'il a commis une espèce de jeu de bontot je ne sais pas comment appeler ça qui est désastreux pour la cause palestinienne il est président de l'OLP il est président de l'autorité palestinienne qui est une instance dérivée d'un accord entre Israël et l'OLP même si c'est ça qui lui permet d'avoir un gouvernement des ministres et il est président de l'état de Palestine qui est quand même reconnu par beaucoup de membres de l'ONU et qui a un statut d'état non membre observateur sauf qu'il a mélangé tout ça donc quand vous allez sur le site de l'état de Palestine vous voyez les réunions du gouvernement de l'autorité palestinienne mais c'est pas ça l'état de Palestine l'état de Palestine doit être représentatif de l'ensemble des palestiniens pour avoir cette légitimité qu'il n'a plus du tout aujourd'hui et c'est là où effectivement Marwan Barouti peut jouer un rôle majeur parce que sortir de prison pour aller à un processus de paix ça s'est quand même fait sous d'autres latitudes et ça a plutôt ça a plutôt marché mais surtout il faut voir que Marwan Barouti est un partisan déclaré de la solution à deux états dont l'ascendant peut s'imposer au Hamas je ne dis pas du tout qu'il y arrivera parce qu'il est quand même en prison depuis plus de 20 ans il cumule cinq peines de perpétuité pour terrorisme mais voilà c'est avec les ennemis qu'on fait la paix si on veut faire la paix en tout cas aujourd'hui sur la scène palestinienne il est la seule personnalité qui peut rassembler autour de lui un consensus populaire donc si on veut une personnalité représentative il n'y a pas à aller chercher très loin elle est littéralement aux mains des Israéliens or qu'est-ce qui se passe en 2011 on a un échange de prisonniers entre Gilad Chalit aux mains du Hamas et un peu plus d'un millier de détenus palestiniens Netanyahou refuse la libération de Barouti et en revanche Netanyahou autorise la libération de Yariyassi Noir l'actuel maître de Gaza et cerveau des attentats du 7 octobre et là on voit que le Hamas exige la libération de Barouti dans le cadre des tractations en cours et qu'Israël continue de refuser que donc on va avoir parce qu'à un moment il sera libéré à un moment il sera libéré le problème c'est à qui devra-t-il sa libération s'il devait sa libération Israël c'est quand même un bon point dans d'éventuelles négociations de paix s'il doit sa libération Hamas ça va tout de suite limiter sa marge de manœuvre donc si on pensait un peu politique au lieu de penser je démolis ceci j'envahis cela je rase j'explose c'est quand même une solution à laquelle on pourrait travailler mais de toute façon quel que soit ce qui se passe autour d'un tel ou d'un tel on n'a pas le temps d'attendre une génération avec tout le respect que je vous dois et on n'a sûrement pas le temps d'attendre 5 ans ou 10 ans soit le processus politique s'enclenche maintenant avec un calendrier clair de mise en œuvre de la solution à deux états et avec d'emblée des négociations sur le statut final qui au lieu du 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 marais des sables mouvants qui avait englouti le processus de paix de 93 à 2000 et bien se concentrera sur ces questions notamment les questions les plus difficiles la colonisation les frontières Jérusalem l'eau les réfugiés c'est ça qu'il faut trancher et c'est ça qu'il faut trancher pour arriver à une paix qui sera définitive mais j'insiste cette paix est non seulement la condition de la sécurité pour les deux peuples mais aussi celle de la victoire pour Israël il faut sortir vraiment d'une mentalité où la solution militaire pourrait éventuellement s'imposer il n'y a pas de solution militaire voilà s'il y a une leçon du 7 octobre et de tout ce qui se passe en ce moment à Gaza c'est qu'il n'y a pas de solution militaire qu'on a besoin de diplomatie qu'on a besoin de diplomates qu'on a besoin de faiseurs de paix et pour ce qui est de l'éventuelle reconnaissance par la France de l'état de Palestine je suis convaincu qu'elle doit être elle aussi négociée qu'elle doit être subordonnée à des gestes importants de la partie palestinienne et notamment un renouvellement démocratique des institutions palestiniennes qui aujourd'hui sont complètement fossilisées et effectivement le fait que cette génération n'ait pas pu participer à la définition de son avenir du côté de la population palestinienne est un scandale qui doit cesser parce que si processus d'avenir il doit y avoir il doit se faire justement sur une adhésion par des mécanismes de représentation démocratique aussi bien d'un côté c'est évidemment acquis du côté d'Israël je parle des mécanismes d'expression démocratique je ne parle pas forcément de l'émergence d'une alternative de paix mais ces mécanismes-là doivent opérer de la même façon sur les palestiniens et j'ai dit très tôt dès la suspension du processus électoral par Mahmoud Abbas en 2021 que l'Union Européenne aurait dû suspendre immédiatement tout financement à l'autorité palestinienne tant qu'un calendrier d'élection n'était pas défini ça doit être une condition or là aussi une vision sécuritaire à très courte vue oh là là bon au moins on sait ce qu'on a on sait ce qu'on perd on ne sait pas ce qu'on gagnerait la démocratie c'est ça aussi la démocratie c'est justement laisser les peuples s'exprimer en tout cas pour ce qui est de Gaza ma conviction est faite depuis longtemps si élection il y avait eu en 2021 le Hamas aurait subi une défaite cinglante à Gaza et on ne serait sans doute pas dans la situation absolument tragique où on se trouve aujourd'hui comme quoi il faut quand même de temps en temps donner la parole au peuple y compris au peuple arabe merci beaucoup je laisse la parole à Huxori et puis à Gisèle Jourdain merci Président monsieur j'ai une question dans le prolongement de votre réponse à la question de mon collègue Folio sur l'Egypte qui avait plus trait à la politique extérieure de l'Egypte et moi je voulais évoquer la politique intérieure de l'Egypte donc aujourd'hui l'Egypte est un pays qui connaît une crise économique extrêmement importante sévère l'accès à l'eau est difficile pour une partie des Égyptiens il y a une pauvreté grandissante une démographie galopante et le régime musèle toute contestation ça c'est la toile de fond et on voit qu'il y a un soutien populaire fort à la Palestine et en même temps pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure le gouvernement a une position beaucoup plus mesurée et donc est-ce que cette situation-là finalement ne peut pas représenter le terreau avec le risque d'instrumentalisation le terreau pour une déstabilisation profonde de ce pays ce qui serait évidemment pour cette région-là extrêmement préjudiciable Merci Monsieur des points de vue que vous avez donc évoqués donc devant nous moi je souhaiterais faire référence à quelqu'un à qui on rend hommage donc aujourd'hui qui est Robert Malinter et qui disait que seule l'humanité peut triompher de la mort alors lorsqu'on a vécu avec ce conflit israélo-palestinien quasiment une grande partie de notre existence qu'on a vu les dégâts qui ont été commis parce que vous avez parlé à un moment de la personnification et des personnes relais auxquelles on identifie donc un pays rappelons-nous qu'à un certain moment même sur la scène internationale quand on avait les Anouars El Sadat qui a été donc assassiné mais qui avait cette voie de l'Egypte et qui voulait donc mettre en avant ces processus de paix quand on avait des Leïla Chahid ou on avait des rabbines qui tentaient justement d'ouvrir ce chemin entre guerre et paix c'est toujours la même chose c'est les deux moteurs de la réflexion qui sont en miroir ou contre miroir et avec lesquels on est obligé d'évoluer moi je me dis au-delà et par-delà des analyses que nous avons faites ce matin il y a urgence il y a urgence pour la bande de Gaza parce qu'aujourd'hui vous parliez de calendrier mais la situation elle est inestricable et elle demande absolument une action quasiment immédiate dans le respect des entités bon moi il se trouve que je suis monsieur Karouchi président du groupe donc France Israël d'Amitié et moi celui de France-Palestine mais aujourd'hui je pense qu'on n'en est plus là et qu'il faut qu'on arrive à additionner donc les forces pour faire et vous l'avez bien montré dans votre exposé on en revient toujours à la solution sur place sur le territoire et moi la question que j'ai qui me hante toujours comment le 7 octobre cet acte terroriste a été a-t-il été possible comment se fait-il qu'Israël était prise comme ça donc c'est quand même une stupéfaction on passe rapidement dessus mais moi c'est quand même un questionnement sur lequel j'aimerais avoir donc votre éclairage et ensuite je reviendrai je converge sur les sur c'est toujours un peu difficile de clôturer donc ou d'être en fin de question mais sur l'Egypte aujourd'hui comment vont-ils résister à la pression donc des palestiniens par rapport à la cause donc humanitaire puisque ça se passe donc en Egypte pour tout cela mais il y a quand même une pression qui va se faire démographique et si on voit si Israël donc persiste dans l'idée de vouloir revenir avant 2005 quasiment pour reconquérir ce type de territoire c'est quand même un questionnement fondamental et cruel et qui qui mérite je pense d'être lu à l'aune donc d'autres analyses parce qu'il est vrai qu'Israël et Palestine pour avoir été aux émirats arabes unis il n'y a pas très longtemps et donc sur le sultanat d'Omane malgré les accords d'Abraham et tout ce qu'on pourra donc expliquer bon c'est pas quand même leur sujet réel le sujet il est vraiment sur place voilà monsieur les questionnements qui étaient les miennes merci beaucoup alors je me rends compte que j'avais omis de répondre à une partie de votre question sur l'Iran loin de moi l'idée de de minorer la menace iranienne mais trop souvent on en fait une espèce de grand manipulateur de toutes les tensions moyennes orientales quand il s'agit du Hezbollah des milices en Irak des Houthis c'est tout à fait juste mais pour le Hamas c'est toujours une dynamique palestinienne qui prime pour le jihad islamique c'est différent mais pour le Hamas c'est une dynamique mais vraiment loin de moi l'idée de dire que l'Iran serait un acteur marginal dans la région mais en tout cas il n'est pas un acteur direct dans le conflit en cours à Gaza aujourd'hui alors j'entends justement le double questionnement sur l'Egypte alors d'abord il faut voir ça c'est le privilège de l'historien qu'on a une tradition française depuis près de deux siècles il y a toute une littérature qui dit que l'effondrement de l'Egypte est pour demain déjà au moment de l'expédition de Bonaparte voilà Volnay voilà la ruine et l'Egypte est toujours là l'Egypte avait 3 millions d'habitants à l'époque l'Egypte en a plus de 100 millions aujourd'hui déjà à l'époque les français étaient effarés par la densité démographique donc voilà il faut relativiser bon l'Egypte comme vous le savez a quand même une histoire assez longue et a toujours échappé à ses destins voilà définitifs ça n'enlève rien aux contraintes que vous énoncez mais qui à mon avis au niveau du régime d'Abdel Fattar Sisi l'encouragerait plutôt à préserver l'essentiel c'est-à-dire la relation avec les Etats-Unis donc le traité de paix avec Israël pour ne pas compromettre justement ce régime qui est complètement centré autour d'une hiérarchie militaire qui est on va dire pudiquement très soucieuse de la préservation de ses privilèges or il se trouve qu'il y a eu un retournement qui a mal été je crois perçu en Europe ou en tout cas voire pas perçu du tout c'est que jusqu'à présent il y avait des bailleurs de fonds du Golfe qui faisaient des chèques en blanc au régime égyptien et maintenant c'est plus du tout le cas c'est-à-dire que maintenant ils rachètent dans le cadre d'une privatisation un peu sauvage de l'économie égyptienne et que du coup il y a des contradictions très directes très vives entre des généraux à la retraite avec leurs différents intérêts et ces nouveaux entrepreneurs capitalistes venus du Golfe le Hamas ne misait pas sur un embrasement régional via l'Iran ce n'était pas du tout son pari d'après ce que j'ai pu comprendre en revanche il était convaincu qu'il y aurait des troubles qui pourraient prendre une nature révolutionnaire aussi bien en Égypte qu'en Jordanie or je constate que dans les deux pays même s'il y a eu des manifestations qui n'étaient pas si importantes que ça quand on parle quand même de 10 000 manifestants au Caire à l'échelle d'un pays comme l'Égypte ce n'est quand même pas grand chose et je connais bien la Jordanie les photographies des cortèges au centre-ville d'Aman sont toujours prises du même angle pour donner l'impression qu'il y a une foule alors que les manifestants ne sont pas forcément aussi nombreux donc ce pari qui était en fait un peu lié à la matrice frère musulman du Hamas n'a pas opéré ni en Égypte ni en Jordanie mais en revanche on voit que ces deux pays signataires de traités de paix avec Israël ont été particulièrement virulents de leur dénonciation de l'offensive israélienne à Gaza je pense entre autres au roi Abdallah de Jordanie qui avait quand même refusé la visite de Biden avant de se rendre à Washington ces jours-ci alors effectivement on en est là donc oui l'Égypte les personnalités de paix comment sortir de ce de ce cycle infernal je crois qu'il faut penser à la fois dynamique et puis ce que j'ai dit en introduction mais ça me permettra d'avoir une note d'espoir en conclusion sortir du jeu à somme nulle voilà c'est très tentant voilà quand on a été agressé quand on a quand on a des victimes y compris parmi ses proches c'est vraiment très tentant de penser uniquement à la riposte militaire et c'est assez compréhensible mais on voit bien que si on veut justement éviter la répétition de telles tragédies si on veut garantir la sécurité non seulement aujourd'hui mais demain donc la sécurité des enfants des petits-enfants il faut faire quelque chose qui est beaucoup plus douloureux que faire la guerre c'est faire confiance à l'ennemi faire confiance à l'ennemi pas seulement lui tendre la main lui faire confiance et pas seulement lui faire confiance maintenant mais lui faire confiance pour demain pour après-demain donc ça on voit très bien qu'il y aura un moment délicat très douloureux très pénible pendant lequel Israéliens et Palestiniens auront besoin de tous leurs amis et entre autres de tous leurs amis en France qui est celui où les avantages à moyen et à long terme de la paix seront un peu obscurcis par les désagréments voire les violences à court terme de la négociation de la paix et je crois que c'est ce rôle d'accompagnement d'écoute de solidarité active qui s'y irait volontiers à notre pays et évidemment à l'Union Européenne puisque l'Union Européenne aujourd'hui a tous les moyens de peser sur le règlement positif de ce conflit son partenariat est florissant avec Israël c'est le principal bailleur de fonds de l'autorité palestinienne il n'est pas normal que l'Union Européenne se contente toujours d'un rôle subordonné par rapport aux Etats-Unis donc pour différentes raisons de politique intérieure de politique intérieure je doute qu'il soit en capacité de mener de manière déterminée dans un futur proche un processus de paix digne de ce nom et en tout cas digne de ce que la région a besoin ce dont la région a besoin et ce dont les peuples surtout ont besoin c'est à dire la paix et la sécurité pour eux-mêmes et pour les générations à venir merci monsieur le président merci professeur il reste encore quatre questions moi je suis navré je vais vous abandonner je vais laisser la présence à Pascal Alizard mais avant cela donc la parole Rachid Temal et puis Aklim Elouli et je vous abandonne je n'y vois pas de malice mais je me sauve merci président avec un aise donc et merci monsieur pour à la fois votre présentation qui donne de la perspective mais aussi de la profondeur historique c'est toujours utile et puis pour vos différentes réponses je veux d'abord peut-être une parenthèse par rapport à ce qui a été évoqué notamment sur la question de l'Egypte moi ma crainte ce serait plutôt que quand vous avez plusieurs certaines de millions de personnes qui se retrouvent bloquées qui pourraient se trouver bloquées à la frontière que la question se posera de faire sauter ou non la frontière et donc c'est plutôt ça moi on a inquiétude c'est à dire que pour certains je vois le président en caoutchis mais pour certains suprématistes c'est de dire il faut sortir les palestiniens de Gaza pour les évacuer dans le Sinaï c'est un vieux projet d'ailleurs notamment de l'extrême droite israélienne et donc aussi il y a des considérants moi qui là dessus m'inquiètent plus qu'aujourd'hui effectivement le maintien du régime qui comme vous l'avez dit l'Egypte étant l'Egypte je crois qu'on en reparlera encore dans quelques temps même quand nous ne serons plus là mais sur globalement sur la sortie puisque le traumatisme vous l'avez dit du 7 octobre les attentats terroristes du Hamas de la guerre aujourd'hui entre Israël et le Hamas et le Hamas sinon pas les palestiniens avec la population de Gaza qui paye un lourd tribut et vous l'avez justement dit qui sont deux fois victimes moi c'est sur l'issue parce que si on regarde la situation un il faut rappeler effectivement et c'est toujours important de le rappeler Israël est la seule démocratie dans cette région je pense qu'il faut toujours le rappeler ne jamais le perdre de vue et d'ailleurs quand on voit quand on peut lire la presse israélienne on voit bien que les débats sont là d'ailleurs certains promettent même déjà des commissions d'enquête à juste titre et l'avenir du premier ministre actuel est d'ailleurs assez on va dire assombri par cela mais de l'autre côté vous avez effectivement le seul peuple de la région sans état qui sont les palestiniens alors moi j'entends qu'il faut comme le dirait Napoléon on fait la politique de sa géographie je partage et puis dire il faut que chacun arrive à se mettre ensemble d'accord on peut le tenter moi je pense qu'il y a aussi un acteur qu'on n'a pas évoqué ce matin qui serait on va dire la communauté internationale qui serait l'ONU puisque vous rappeliez voilà peut-être on pourrait imaginer aussi que parce que un des sujets alors on dit vous dites vous dites bon d'un côté il faut qu'Israël accepte la discussion très bien et puis il y a toujours le fameux débat sur quelle crédibilité en face des acteurs alors moi j'ai envie de dire que faire des élections demander comme toute démocratie quand on est en Palestine qu'il n'y a même pas d'Etat que vous avez un bout à Gaza et que je vous rappelle comment on en réaliserait ça même en Cisjordanie je pense que là aussi nous-mêmes il faut qu'on soit après lucide sur le côté faites-nous la démonstration de savoir résister les élections puis après on aura bon moi là-dessus je suis un peu dubitatif je crois qu'il faut être repartir de ce que vous avez dit il y a aujourd'hui historiquement reconnu par les Nations Unies un talkateur du peuple palestinien qui est l'OLP et je pense qu'il faut prendre cela en tant que tel et on ne peut pas choisir donc un tel ou un tel il y a l'OLP et je pense qu'on peut aussi imaginer on pourrait aussi imaginer que pour le coup les Nations Unies par exemple fassent un accord de paix obligent un accord de paix notamment sur les résolutions que l'ONU a elle-même votées ça pourrait déjà commencer par cela pour donner la crédibilité à l'ensemble du dispositif et qui permettrait effectivement de garantir à la fois la sécurité etc. on pourrait aussi imaginer puisque je le rappelle que ce qui est aujourd'hui la Palestine coupée en deux bouts n'a pas d'existence internationale on pourrait aussi imaginer que dans un premier temps les Nations Unies gèrent ce territoire-là en lien en co-gestion avec l'OLP sur un cycle par exemple de 10, 15 ou 20 ans qui permettrait je crois de garantir pour beaucoup d'acteurs une forme de stabilité et permettent effectivement un passage d'une sorte de nouveau protectorat on trouve c'est pas le bon terme il faudra être en un autre terme à un moment de je vais en dire d'économisation comme ça s'est fait dans d'autres états parce que sinon là c'est un peu simple donc ça c'est une proposition qui peut changer le paradigme je dis pas qu'elle est faisable mais au moins laisser de poser de nouveaux éléments dans l'équation sinon à force de dire mettez-vous d'accord ça fait depuis tant d'années il en restera encore beaucoup derrière nous donc moi je ne crois pas au fait de dire mettez-vous d'accord tous les deux je crois que maintenant il faut aussi pouvoir que la communauté internationale et c'est pour ça que ma proposition ma préconisation serait que l'ONU s'intervienne et donc qu'on fasse que Gaza et la Cisjordanie soient pendant 10, 15, 20 ans un territoire co-géré par les Nations Unies et l'OLP qui permettrait d'avoir des garanties de sécurité à Israël qui permettrait aussi de permettre au peuple palestinien d'édifier un état démocratique et je crois que c'est au moins une solution qui permettrait d'avancer sinon on serait encore là à discuter pendant très longtemps voilà Merci pour vos éclairages parce que c'est bien un temps de discours pro-paix parce qu'entre les Antis et les pros c'est pas le sujet le sujet c'est comment aboutir à un processus de paix et à une solution diplomatique et ça je vous remercie quand même de nous le rappeler de rappeler l'objectif plutôt que les partisanneries des uns et des autres ensuite sur l'Egypte moi j'étais en délégation à Arafa et donc on a effectivement échangé avec les autorités égyptiennes et on leur a posé la question effectivement parce que nous on a rencontré les humanitaires on a rencontré tout le monde et on a posé les questions à tout le monde et les questions de fond puisque la France doit avoir une voix singulière et on voulait aussi être éclairé pas être partisan de telle ou telle chose et ils nous ont répondu on leur a dit mais pourquoi vous les accueillez pas dans le Sinaï ils ont dit nous on peut pas faire une Agba 2 déjà vous l'avez dit donc ça je reviens pas dessus mais ils ont dit si on les accueille dans le Sinaï et que demain il y a des palestiniens dans le Sinaï qui lancent une requête sur Israël Israël bombardera le Sinaï et l'Egypte va rentrer en guerre donc on va reporter le problème et on va nous transférer le problème au peuple égyptien et ils sont dans une situation économique très difficile on l'a vu sur l'aide humanitaire avec le croissant rouge palestinien et le croissant rouge égyptien on a vu les fils de véhicules l'aide humanitaire on a vu les stockages l'aide humanitaire le matériel que refuse Israël notamment par rapport tout ce qui est solaire et tout ça pour pas que ça puisse alimenter vous l'avez dit je reviens pas là dessus et donc ma question est-ce que vous partagez ce point de vue des égyptiens sur les risques que ça en court d'accueillir chez eux avec les enjeux que ça pourrait être sur le territoire et donc les risques de transférer de déplacer le problème et puis l'autre élément compte tenu de la résolution de la Cour internationale de justice sur le risque de génocide est-ce que vous pensez que la France est à la hauteur des enjeux et aussi de savoir si effectivement la France puisqu'elle veut qu'on peut conditionner effectivement les processus de paix est-ce qu'elle peut effectivement conditionner la reconnaissance de l'Etat d'Israël effectivement à un processus démocratique établi avec des conventions etc. Voilà c'est rapidement les questions que j'ai La reconnaissance de l'Etat de Palestine L'Etat de Palestine Monsieur le professeur vous avez la parole Merci à vous Alors d'abord merci beaucoup de toutes ces questions qui vont alimenter ma réflexion pendant longtemps je me rends compte encore que j'avais oublié de répondre à une partie de votre question sur comment ça s'est passé comment ça a pu se passer le 7 octobre et là effectivement on est obligé d'attendre la commission d'enquête qui interviendra un jour en Israël qui sera une commission sans doute très dure et que Netanyahou fera tout pour repousser le plus tard possible parce que sa gestion évidemment apparaîtra un peu défaillante même s'il a déjà commencé à essayer de charger les généraux ce qui n'est pas très noble mais enfin ce n'est pas forcément sa tendance spontanée ce qui est en revanche certain c'est que si ça a été rendu possible c'est parce que Israël n'avait plus aucune et ça se voit dans la conduite de l'offensive actuelle aucune connaissance concrète de la réalité de Gaza et ça c'est terrible parce que c'est tout prêt et en même temps on ne connait plus rien on croit que par les technologies diverses et variées on peut suivre on peut tracer mais c'est faux depuis 2007 il faut savoir que la bande de Gaza a été désignée comme entité terroriste la bande de Gaza pas entité ennemi excusez-moi pas entité terroriste entité ennemi pas le Hamas la bande de Gaza c'est-à-dire qu'aucun Israélien ne peut rentrer dans la bande de Gaza sauf dans un tank ou comme otage donc il y a une distorsion de perception qui est totale et du coup il y a cette peur vraiment viscérale qui fait que les destructions sont totalement disproportionnées vu qu'on n'a aucun moyen d'agir un peu un peu finement d'un peu distinguer ceci de cela donc ça c'est très grave et du coup ça me permet d'aller évidemment dans le sens des deux questions qui viennent de m'être posées et là l'historien doit quand même rappeler le désert du Sinaï c'est la raison principale de la bande de Gaza voilà c'est ça aussi la géographie c'est que s'il n'y avait plus eu cette immensité à franchir et bien les réfugiés palestiniens ils auraient passé le Jourdain comme ils l'ont fait pratiquement à pied ils seraient allés au Liban comme ils l'ont fait aussi à pied etc. c'est cette impossibilité géographique qui a fait qu'il y a eu cette concentration sur 1% du territoire de la Palestine sous mandat britannique de un quart de la population arabe et que donc depuis la bande de Gaza est peuplée à deux tiers de réfugiés donc évidemment que le nationalisme palestinien ne peut trouver qu'un ancrage très fort dans la bande de Gaza mais il y a eu une occasion entre autres occasion perdue il y en a eu en 57 après la première occupation israélienne de Gaza qui avait duré 4 mois et qui à l'époque était très sanglante il y a eu une proposition de placer la bande de Gaza sous tutelle de l'ONU et ce sont les palestiniens qui ont refusé et qui ont voulu le retour de l'Egypte qui était censée être plus protectrice à leurs yeux donc ce n'est que beaucoup plus tard pendant la première intifada que l'OLP pour le coup demande le placement des territoires occupés sous la tutelle de l'ONU en préalable à un processus de paix mais à partir du moment où il y a une entité palestinienne qui s'appelle l'autorité palestinienne que l'on en pense ce qu'on veut on est passé dans autre chose et je ne sais pas il faudrait que je les interroge directement mais actuellement je pense que le dirigeant israélien serait sans doute plus ouvert à discuter directement avec les palestiniens qu'avec l'ONU parce que leur position à l'égard de l'ONU n'est pas la plus ouverte qui soit d'accord justement mais si on veut préserver les chances d'arriver à cet accord là peut-être travailler directement sur les fondamentaux alors que l'ONU par ses résolutions que l'ONU par ses agences diverses que l'ONU par ses envoyés spéciaux que l'ONU par la légitimité qu'elle peut apporter soit un peu la marraine de ce processus bien sûr qu'elle est les clés des territoires je doute beaucoup que ça puisse opérer mais effectivement l'ONU devra être impliquée mais je crois que jamais jamais l'histoire j'avais consacré une de mes chroniques dans le monde l'histoire des relations entre Israël et l'ONU est assez heurtée ce qui est un paradoxe pour un état qui a été créé sur la base d'une résolution de l'ONU mais je crois qu'on n'a jamais atteint un niveau d'hostilité ouverte comme aujourd'hui c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs assez regrettable pour la question effectivement de la frontière de l'humanitaire et vous avez eu ce privilège d'être sur place de voir effectivement les difficultés sur place on est face à un gouffre aujourd'hui voilà il faut savoir que c'est très c'est à dire que le conflit qui est déjà abominable il peut encore changer de nature et changer de dimension alors qui ferait sauter la frontière il faut savoir qu'en 2008 c'est le Hamas qui a fait sauter la frontière on avait eu à l'époque des vagues de palestiniens qui s'étaient infiltrés par ces brèches dans l'Egypte à l'époque il y avait un an de blocus on trouvait que c'était un an de blocus intolérable 16 ans plus tard la population a continué à subir et les palestiniens avaient été ramenés méthodiquement par l'armée égyptienne dans la bande de Gaza aucun n'était resté donc là la question c'est effectivement s'il y avait incursion infiltration violation de la souveraineté égyptienne et là on change complètement de 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 contexte et c'est pour ça que la France met en garde avec tellement de 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 vigueur contre non seulement la catastrophe humanitaire à Gaza mais les risques de de débordement voilà j'espère que j'ai répondu à votre interrogation ô combien légitime merci et dernière question c'est Jean-Luc Roel qui permettent de vraiment décrypter au mieux la situation alors tout à l'heure vous avez dit bon ce conflit doit se régler entre les palestiniens et Israël néanmoins on a des acteurs extérieurs on les a évoqués l'Arabie saoudite l'Iran l'Ezbollah la Jordanie etc et l'Egypte alors la semaine dernière l'Egypte a menacé de suspendre son traité de paix avec Israël si des troupes israéliennes étaient envoyées à Rafa pourtant c'est bien une offensive contre Rafa que prépare Tzahal dans les prochains jours alors trois questions ou sous-question quelles seraient les conséquences à court et moyen terme d'une suspension des accords de Camp David qui est la pierre angulaire de la stabilité régionale cet ultimatum de l'Egypte à l'égard d'Israël est-il crédible certains médias israéliens indiquent en effet qu'en coulisses la position du CAIR serait plus mesurée des responsables égyptiens auraient ainsi informé Israël qu'ils ne s'opposeraient pas à une intervention militaire à Rafa à condition que celle-ci soit conduite de manière raisonnable telle sorte à minimiser les pertes parmi les populations civiles et enfin quelle serait la réaction des Etats-Unis vous avez évoqué tout à l'heure le soutien financier des Etats-Unis qui sont à la fois des alliés historiques de l'Etat hébreu mais qui sont très proches de l'Egypte en cas de grosse offensive sur Rafa je vous remercie donc c'est la dernière dernière question donc dernière réponse et conclusion si vous le voulez d'accord entendu donc on revient à ce rôle majeur de l'Egypte par rapport à la bande de Gaza on voit en même temps que c'était un rôle plutôt en creux depuis le début de la crise il y a eu effectivement des mises en garde virulentes il y a effectivement eu des déclarations beaucoup plus fermes que par le passé mais que ça ne s'est pas traduit voilà sur le terrain quand on lit les sommes que les malheureux palestiniens qui veulent sortir de Gaza doivent verser à ce qu'on appelle des agences de voyages qui sont visiblement des faunées des différents services égyptiens ça laisse quand même rêveur sur la réalité de la solidarité des uns ou des autres avec les civils en détresse donc je l'ai dit tout à l'heure je ne crois pas que l'Egypte ira jusqu'à suspendre les accords de paix avec Israël parce que ça aurait trop de conséquences dans sa relation avec les Etats-Unis mais voilà ils jouent le jeu ils ont un levier donc ils en parlent parce que ce qu'ils voudraient c'est montrer à Netanyahou que toute action a un coup que ça ne se déroule pas dans un vide et dans l'indifférence générale mais là encore et j'espère avoir été assez 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 clair je ne mineure absolument pas le risque de ce qui pourrait se passer on est vraiment au bord du gouffre et comme souvent les tragédies au Moyen-Orient peuvent éclater sur un malentendu un problème de compréhension donc c'est une erreur d'appréciation de part et d'autre des choses assez graves peuvent se dérouler je pense qu'il n'y aurait pas d'escalade mais on rentrerait dans quelque chose de différent ce qui prouve et ça me permettra d'arriver à la conclusion monsieur le président c'est que on ne peut plus jouer avec le temps il y a un sentiment d'urgence je me suis même permis de dire que c'est une urgence existentielle pour les deux peuples il faut sortir de cette phase abominable du conflit par le haut il le faut c'est un impératif le conflit israélo-palestinien a toujours été beaucoup plus sanglant beaucoup plus long beaucoup plus impitoyable que les différents conflits israélo-arabe malgré leur violence et les pertes qu'ils ont suscités mais on a trop focalisé parce que c'était des crises internationales qui mettaient en jeu la guerre froide sur ces traités qui ont finalement été conclus entre israël et différents pays arabes alors que l'essentiel restait sans règlement donc c'est vraiment vers là qu'il faut aller et je le répète cette solution à deux états ça n'est pas une concession insupportable que devrait faire Israël ce serait la consécration de sa victoire dans ce conflit long de plus d'un siècle et pour les palestiniens ce serait avec la restauration d'un minimum de droits nationaux celle d'une dignité individuelle et collective et cette dignité je crois que c'est très important parce que je ne sais pas si vous avez vu écouter des témoignages de civils de la bande de Gaza j'ai toujours été frappé parce que là actuellement on est quand même au fond du fond au bout du bout par la dignité par la pudeur de ces témoignages et en même temps l'exigence de dignité voilà nous ne voulons pas être humiliés c'est pour ça qu'on ne se roule pas par terre devant vous mais il faut que notre dignité soit préservée et je crois qu'on pourrait dans toute cette horreur dans tout ce deuil des uns et des autres avoir une solution si je puis me permettre gagnant-gagnant où on a justement cette sécurité cette garantie à Israël non pas pour quelques années mais sur la durée par un traité de paix avec les palestiniens qui eux-mêmes pourraient voir enfin leurs droits nationaux reconnus en tout cas je ne vois pas d'alternative à cette solution sinon la poursuite d'un cycle de guerre qui pourrait être fatal aux deux peuples merci encore de votre attention et de votre invitation monsieur le professeur merci pour ces exposés ces réponses aux questions je crois que vous pouvez constater que la commission est diverse dans ses approches c'était assez clair dans les raisonnements et les questionnements exposés par les collègues que je remercie aussi d'ailleurs pour leur contribution parce que ça contribue à la réflexion individuelle mais aussi à la réflexion collective dans le cadre de nos travaux et je me permettrais de dire que vous recevoir ce matin était en quelque sorte un peu un pas de côté pour nous et ça apportera à chacun d'entre nous ce que chacun souhaitera en retirer donc vraiment merci de nous avoir consacré ce temps je vais demander à mes collègues encore quelques minutes de patience on va faire couper la retransmission on a quelques désignations de rapporteurs à faire s'il vous plaît merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous